Les différentes solutions chimiques qu'on fait, en fait, elles permettent d'attaquer la matière à l'atome près et de venir dissoudre la matière à l'atome près. Dans notre manip, on s'intéresse aux caméras infrarouges qui permettent de voir l'invisible, comme par exemple de détecter des personnes qui vont être ensevelies sous une avalanche ou les pertes de chaleur des maisons. Moi, je suis chimiste et je participe à la fabrication d'un nouveau capteur infrarouge qui sera plus performant. Pour faire un capteur, on vient déposer sur un support une succession d'infines couches d'atomes. Mon but, c'est d'utiliser la chimie pour pouvoir enlever ce support avec précision, parce que s'il restait en place, il bloquerait l'absorption des infrarouges. En fait, le support, c'est un semi-conducteur qui va être relativement épais. Donc, quand moi, je parle de relativement épais, je veux dire que c'est de l'ordre de 0,5 mm. On teste plein de solutions chimiques différentes, un peu à l'aveugle, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui va se passer dans le bain chimique. Et on va venir regarder à l'échelle de l'atome, à l'échelle de plusieurs atomes, ce qui s'est vraiment passé quand on est venu plonger l'échantillon dans nos bains chimiques. Alors, pour être sûr qu'on a bien éliminé tout le substrat, on va étudier le bain chimique dans lequel l'échantillon a été plongé. On va pouvoir doser, donc venir mesurer la quantité d'atomes de l'alliage du substrat qui ont été enlevés. Alors, on a 50 microgrammes par litre. La deuxième méthode, on va venir s'intéresser plutôt à l'échantillon en tant que tel. Donc, c'est une méthode d'analyse de surface où on va venir regarder les 10 premiers nanomètres, donc vraiment quelque chose de très très fin, de notre échantillon. Et donc, si on voit encore des traces du support, ça veut dire qu'on n'a pas été assez loin dans la gravure chimique. Et si on voit uniquement les éléments chimiques qu'on a déposés pour faire les capteurs infrarouges, ça veut dire que là, on a bien éliminé tout notre support. Maintenant, on a réussi à trouver une solution qui était quasi idéale. Il nous reste quelques petits paramètres à ajuster. Et une fois qu'on aura fait ça, en fait, on va pouvoir passer les échantillons qu'on aura préparés à nos collègues pour qu'eux puissent finir de monter les capteurs infrarouges. Et donc, la manique continue.